assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette vidéo nous allons voir la sécrétion pancréatique donc par quoi elle est sécrétée, quelle est sa composition, quels sont ses rôles et enfin une exploration du pancréas c'est à dire comment se fait l'exploration du pancréas donc déjà le pancréas c'est cette glande qui se trouve en arrière de l'estomac sous le foie, un peu au dessus des intestins et c'est une glande amphicrine, pourquoi ? parce qu'elle est à la fois endocrine, c'est à dire qu'elle sécrète des substances plus précisément des hormones ici dans le sang et parce qu'elle est aussi exocrine, c'est à dire pourquoi ? parce qu'elle va sécréter des enzymes dans la lumière de l'intestin donc sa partie exocrine c'est par les assinies les assinies ce sont des... donc l'assinie c'est l'ensemble d'assinus et donc c'est ça et c'est ça qui va être responsable de la sécrétion pancréatique et il faut savoir qu'il y en a des millions dans le pancréas donc que vont sécréter ces assinies ? des enzymes, de l'eau, des électrolytes dans le tube digestif et tout ceci est nécessaire à l'absorption donc par contre la partie endocrine du pancréas ce sont ce qu'on appelle des îlots de longérance ce sont un groupement de cellules dispersées un peu partout au niveau du pancréas et qui vont sécréter des hormones qui sont l'insuline, le glucagon et la somatostatine dans le sang et pour qu'elles aient différentes actions donc l'insuline c'est l'hormone qui est sécrétée après qu'on est mangé et donc elle s'occupe du stockage de tout ce qui est glucides, lipides et protéines par contre le glucagon c'est une hormone sécrétée lorsqu'on a faim c'est à dire lorsqu'on est en période de jeûne par exemple donc elle va être sécrétée pour dégrader nos réserves et donc nos réserves en glucides et en lipides pour pouvoir nous nourrir lorsqu'on ne mange pas et donc la somatostatine c'est une hormone qui inhibe donc plusieurs sécrétions du corps c'est son rôle donc déjà rien que dans son nom on a le mot somato qui est le corps et on a statine moi ça me dit que c'est statique donc un corps qui est statique ça ne sécrète pas grand chose et donc cette hormone là elle inhibe tout plein de sécrétions du corps donc le sucre pancréatique qui est la sécrétion pancréatique on en sécrète 1,5 à 3 litres par jour donc ça peut aller jusqu'au double de la sécrétion salivaire le pH il est alcalin il se trouve entre 8 et 8,5 et cette sécrétion est iso-osmotique au plasma donc elle a la même osmolarité que le plasma et elle est composée comme on avait dit de 98% d'eau tout comme la sécrétion salivaire donc cette sécrétion pancréatique contient le HCO3- qui est le bicarbonate son origine c'est le CO2 sous l'effet de l'anhydrase carbonique dans les cellules ductales du canal excréteur et ça vient aussi du plasma donc ça vient du plasma voilà donc CO2 anhydrase carbonique HCO3- donc quel est le rôle de cette HCO3- ? c'est de neutraliser le chyme parce que vous verrez qu'il y a un moins dans le HCO3- et donc c'est basique et donc qui dit basique dit que ça va neutraliser le chyme qui vient de l'estomac et qui vient donc acide donc cet acide se mélange avec ce HCO3- qui est basique ça va entraîner une neutralisation ça veut dire que ça va le rapprocher du pH neutre donc le HCO3- contrôle aussi la vidange gastrique qui ne s'active qu'après neutralisation donc tant qu'il n'y a pas de neutralisation du chyme il n'y a pas de vidange gastrique ou bien il y a peu de vidange gastrique et ce HCO3- assure aussi un pH optimal pour l'action des enzymes qui n'agissent pas à pH acide donc cette HCO3- contrôle aussi la sécrétion pancréatique en inhibant la libération de sécrétine qui est une hormone duodénale le duodénome rappelant c'est la première partie du tube digestif de l'intestin grêle pardon donc juste après l'estomac donc voici le duodénome voici le pancréas après le duodénome on a l'intestin grêle avec le jejunome en première partie puis l'illéon puis le gros intestin donc le colon ascendant le colon transverse le colon descendant et le rectum et enfin le canal anal puis l'anus donc 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 on a dit que ce HCO3- contrôle la sécrétion pancréatique en inhibant la libération de la sécrétine qui est une hormone duodénale sécrétée en cas d'acidité duodénale donc quels sont les enzymes protéolithiques c'est à dire qui dégradent les protéines qui se trouvent dans ce suc digestif on a les endopeptidases qui vont découper les protéines donc par leur donc au milieu de la protéine quels sont ces endopeptidases c'est la trypsine et la chimotrypsine par contre les exopeptidases qui coupent les protéines par leurs qui coupent les peptides par leurs extrémités ce sont les carboxypeptidases A et B et l'élastase ces enzymes sont sécrétés sous forme de précurseurs les hymogènes et seront activés par les entéroquinases de l'estomac de l'intestin pardon donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ils sont sécrétés sous forme inactive dans un premier temps ça s'appelle les hymogènes ensuite une fois qu'ils passent dans les intestins ils rencontrent ce qu'on appelle ils rencontrent des enzymes qui s'appellent les entéroquinases et qui vont entraîner leur activation et donc ces enzymes vont se mettre à donc à diviser les peptides et donc les digérer car la digestion après tout c'est la transformation en particules plus petites quels sont les enzymes lipolytiques du sucre pancréatique donc ces enzymes lipolytiques sont sécrétés sous forme active contrairement aux enzymes protéolithiques et on a parmi ces enzymes la lipase qui hydrolyse les triglycérides et les monoglycérides en diglycérides et acides gras son action est facilitée par l'émulsion l'émulsion qu'on va voir plus en détail après c'est le fait donc de séparer en quelque sorte les particules de lipides et les maintenir séparés pourquoi ? car si on a une grosse masse de lipides les enzymes ne pourront pas agir sur ce qui est sur ce qui est au milieu de ce de cette boule de lipides et donc pas de digestion et donc l'émulsion en d'autres termes facilite la digestion on a aussi la colipase la cholestérol estérase et la phospholipase A2 parmi les enzymes glycolytiques on a comme on a dit dans ce mot glycolytique le mot glucides donc on a dit que ces enzymes glycolytiques vont entraîner une lise des glucides et parmi ces enzymes glycolytiques c'est l'amylase pancréatique on avait vu l'amylase salivaire au niveau de la sécrétion salivaire à présent il s'agit de l'amylase pancréatique qui est une enzyme qui va digérer l'amidon donc tout ce qui est az c'est enzymes bien sûr donc on a des enzymes nucléolithiques c'est à dire qu'ils vont dégrader tout ce qui est acide nucléique donc on a l'ADNase et l'ARNase donc les protéines sécrétoires non enzymatiques ce sont l'albumine les IgA les IgG les IgM l'alpha 2 macroglobuline la transférine l'actophérine et la protéine des calculs et enfin les mucines bon ça c'est juste à mémoriser il n'y a pas grand chose comme explication à donner donc la régulation de la sécrétion pancréatique par quoi elle se fait déjà il faut savoir qu'on a deux types de sécrétions du pancréas une sécrétion qui est basale et une sécrétion postprandiale cette sécrétion basale c'est pourquoi basale car elle est tout le temps active que ce soit en donc en hors des repas pardon et non pas tout le temps donc cette sécrétion basale c'est quand on n'a pas de repas par contre la sécrétion postprandiale c'est quand c'est après le repas et donc cette sécrétion elle est différente cette sécrétion postprandiale qui veut dire littéralement donc après le repas est divisée en phase céphalique céphalique donc au niveau du cou et cette phase céphalique elle est donc dirigée par des réflexes conditionnés comme on a vu pour la sécrétion salivaire ces réflexes conditionnés sont gustatif olfactif visuel qui simule la sécrétion du pancréas par le nerdis donc par exemple lorsqu'on voit quelque chose d'appétissant ou lorsqu'on sent quelque chose d'appétissant ou lorsqu'on goûte quelque chose d'appétissant on a déjà cette sécrétion du pancréas comme celle comme la sécrétion salivaire qui s'active et ça se fait via le nerdis après la sécrétion donc après la phase céphalique on a la phase la phase gastrique qui se passe donc dans l'estomac et elle se fait via le réflexe vagovagal ici un schéma représentant le réflexe vagovagal regardez lorsqu'on a de la nourriture qui se dépose dans l'estomac on va avoir une distension c'est à dire un élargissement de la paroi de l'estomac et donc ça va entrainer un influx nerveux qui va passer via le nerf vague jusqu'au système nerveux et ce système nerveux va envoyer une efférence via le vague aussi vers l'estomac et ça va entrainer plusieurs actions dans une relaxation adaptative qu'on va voir la sécrétion acide la sécrétion de pepsinogène la contraction de l'antre pour ne pas que la nourriture donc pour ne pas que le chyme passe vers l'intestin grêle la sécrétion de gastrine la sécrétion d'enzymes par le pancréas et c'est ce qui nous intéresse ici et la relaxation du sphincter d'Odi qui se trouve là qui sépare le pancréas et la bile de l'intestin grêle et donc il va y avoir un passage de la bile dans l'intestin grêle avec cette cette relaxation du sphincter d'Odi et donc une simple distension de l'estomac entraîne toutes ces actions là et ça se fait via le vague le vague afférent pour les afférences et le vague efférent pour les efférences bien sûr et après cette phase qui est gastrique on a une phase qui est intestinale et bien sûr elle va se passer dans l'intestin elle est simulée par la CCK qui est la cholecystokinine et par la sécrétine du duodenum duodenum